La Direction départementale de l'énergie de l'eau et des mines de l'Atakura et le projet AGO de la GIZ a célébré ce vendredi 22 mars 2024 la journée mondiale de l'eau sous le repatronnage de la préfète de l'Atakura. Placée sur le thème l'eau pour la paix, cette célébration déroulée à la mairie de Natitengou a pour but de créer un effet d'entraînement pour un avenir meilleur et sensibiliser les populations sur la gestion durable de l'eau. Cette année, sous le thème l'eau pour la paix, nous sommes appelés à concentrer nos efforts et notre attention sur la gestion intégrée des ressources en eau, gire à tous les niveaux pour prévenir les conflits et faire agir la paix. Une nécessité impérative pour assurer un avenir durable à toutes les formes de vie sur notre planète. Le thème souligne non seulement l'importance de l'eau pour nos survivres, mais il nous invite également à réfléchir aux moyens par lesquels nous pouvons gérer cette ressource de manière plus équitable, plus efficace et plus durable. Représentant la marraine de l'événement et préfète de l'Atakura, le chargé de mission a rappelé à l'assistance les enjeux et défis autour de l'eau. L'accès à l'eau est un droit humain. Autant 2,2 milliards de personnes vivent sans service d'eau potale gérée de façon sûre, ce qui a des effets dévastateurs sur leur vie et sur la société en général. Il n'est donc point besoin de démontrer, face à l'aggravation des effets du changement climatique et à la croissance démographique, il est urgent entre nous de s'unir pour protéger et conserver notre ressource la plus précieuse. Mesdames et Messieurs, en cette Journée mondiale de l'eau, nous devons tous finir nos efforts en faveur de la paix, en jetant les bases d'un avenir plus stable et plus prospère. L'eau peut être source de paix ou de conflits. Au terme des manifestations, la chef antenne nord du projet Agile de la GIZ s'est réjouie du bon déroulement de celle-ci. Elle a fini par appeler la population à une prise de conscience collective par rapport au régé des déchets dans les cours d'eau. La journée a été vraiment une réussite, une réussite dans ce sens que ça a permis quand même à la population d'être sensibilisée par ses enfants. Les enfants ont fait des sensibilisations à travers des pièces théâtrales, c'est très important, et ont montré à leurs parents ce qu'il faut faire pour changer de comportement face à la protection des ressources en eau. J'appelle à la population de Natitlingou de changer de comportement par rapport au rejet des déchets dans nos rivières. Comme exemple, je peux prendre la rivière qui traverse toute la ville, mais aujourd'hui cette rivière est dans un état déplorable. Et avec des sensibilisations, avec tout ce que la population a eu à écouter à travers cette journée, je pense que ça va les susciter à changer de comportement au niveau de cette rivière. La célébration a été meublée par une marche, une communication et une compétition théâtrale entre trois collèges. À l'arrivée, c'est le CG Peporiakou qui est sorti gaillant du premier prix. Les trois collèges participants sont repartis avec plusieurs lots. Les trois collèges participants sont repartis avec plusieurs collèges.